Je suis Sébastien Dormois, je suis le directeur de production des roms HSE, à l'habitation Saint-Etienne, qui est située au Gros Mornes, sur la route entre Saint-Joseph et Gros Mornes. Aujourd'hui, nous sommes un producteur reconnu dans l'univers des roms agricoles à Aux-Saint-Martinique. Ce que nous proposons aujourd'hui à nos clients, c'est une gamme relativement large de roms vieux, avec une gamme historique de roms vieux d'assemblage, avec laquelle nous avons véritablement commencé à nous faire connaître, à savoir le VO, le VSOP et le XO. Et depuis 2009, une gamme de roms vieux millésimés, avec également des approches très techniques, très particulières sur des vieillissements, notamment au niveau de finition. Donc ce que nous proposons, ce que nous cherchons véritablement à offrir à nos clients, c'est une certaine expertise au niveau de ces vieillissements, en amenant, en recherchant toujours plus d'originalité au niveau des profils aromatiques. Et cette originalité, on l'obtient en sélectionnant des fûts ayant soit des caractéristiques techniques particulières, soit une histoire particulière, en ne se refusant aucune piste, et en ayant parfois un peu d'audace, on va broyer les codes. Le meilleur exemple, c'est la finition que l'on a fait sur des fûts de whisky tourbé, qui a donné la finition single malt. Donc voilà, toujours cette recherche d'originalité, cette recherche de profils aromatiques différents pour sortir un peu des sentiers battus au niveau de nos roms vieux, et faire en sorte que nos consommateurs aient toujours la possibilité de découvrir autre chose. Aujourd'hui, toujours dans cette optique-là, on a sorti un nouveau produit, qui est le millésime 2004 Small Cask, et qui est caractérisé par, encore une fois, un contre-pied, puisqu'on a coutume dans les très vieux roms, ce qu'on appelle, quand on attaque vraiment le survieillissement, c'est-à-dire à partir de la cinquième année de vieillissement, on a coutume de passer nos roms vieux dans des fûts d'une contenance relativement élevée, c'est-à-dire de 250 à 600 litres, et là, on a pris le contre-pied, puisqu'on est passé sur des mini-fûts, des petits fûts de 55 litres, qu'on a derrière moi, et qui ont permis, encore une fois, d'aller chercher un profil différent, puisque sur ce produit Small Cask, de millésime 2004 Small Cask, ce qu'on vous propose, c'est, encore une fois, un profil atypique, avec de la subtilité, de la complexité, et surtout de l'intensité, une très belle intensité aromatique sur du pain d'épices, sur des côtés fruités, fruits à l'alcool, donc voilà, un très beau produit, encore une fois, qui sort des sentiers battus, et c'est ce côté un peu expérimental qu'on vous propose de venir découvrir à travers ce nouveau produit.